Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un débrief du Climate Finance Day et qui se tenait hier à Paris. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Deo, président de Finance for Tomorrow mais aussi CEO de Meridiam. Nous évoquerons avec lui notamment les sujets traités et les annonces faites lors du Climate Finance Day. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux ETF, à la gestion passive. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux risques que peuvent comporter ces ETF et nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Régis Ianccovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec un bilan du Climate Finance Day qui se tenait hier à Paris. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Deo. Bonjour Thierry Deo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes président de Finance for Tomorrow, CEO de Meridiam. Donc hier se tenait le Climate Finance Day. Qu'est-ce qu'on peut en retenir Thierry Deo ? Alors d'abord ce Climate Finance Day, c'est un Climate Finance Day charnière parce qu'on est à mi-chemin entre la COP21 et les objectifs de 2030. L'agenda 2030. Et donc c'était l'occasion pour nous d'essayer de susciter une accélération en parlant surtout des solutions. Je crois que les problèmes sont identifiés. Bien sûr. Les outils de mesure à peu près, notamment l'Observatoire de la Finance Durable y contribue beaucoup. Et donc c'était les solutions et les talents qu'il faut pour développer ces solutions. Et alors les solutions, elles ont été identifiées ? Elles ont été débattues ? Alors elles ont été débattues et puis c'était aussi l'occasion pour certains d'apporter, enfin de partager finalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, notamment sur l'impact. Finance for Tomorrow a été beaucoup impliqué dans les deux dernières années pour une définition de l'impact, des grilles de lecture, des grilles d'évaluation. Et donc il y a les gens qui ont partagé cela. Il y a aussi des gens qui ont partagé leurs idées sur comment on fabrique finalement le capital humain nécessaire à cette transformation de l'économie. Donc un sujet de formation ? Un sujet de formation très très important. C'est vrai qu'il ne suffit pas forcément de dire qu'on fait de l'ESG ou qu'on investit en ESG. Encore faut-il savoir aller quoi vérifier au sein des entreprises ? Tout à fait. Donc ça demande un peu de formation, mais un peu plus qu'un peu. D'accord. Beaucoup de formation, oui c'est ça. Non, alors il y a déjà eu des débuts. Depuis des années, l'AMF introduit dans ses questionnaires de certification les sujets de finances durables, mais il faut aller plus loin. Donc c'est aussi ce que fait Finance for Tomorrow avec des partenariats, avec des universités, des écoles, pour justement susciter cette compréhension de la finance durable dans tous les métiers. Alors même qu'on est au niveau européen dans un cadre réglementaire qui n'est pas encore complètement défini. Donc c'est une formation un peu continue qu'il faut mettre en place. Alors il n'est pas complètement défini, mais... Mais il a avancé, c'est sûr qu'il a avancé. Alors si on voit la directive SFDR, c'est déjà quand même une avancée certaine. Et puis quand on voit qu'aujourd'hui, si on parle des particuliers qui investissent, aujourd'hui on est à plus de 1000 milliards d'intérêts dans l'investissement responsable qui pourrait se qualifier de SFDR 8. Et donc on voit quand même qu'il y a un engouement et que la machine est bien lancée et est assez irréversible. Donc il y a un sujet formation parmi les autres, les thèmes abordés ou les annonces qui ont été faites. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? J'avais noté notamment, et on en a parlé dans cette émission, qu'il y avait une table ronde autour de la biodiversité en anticipation de la COP15 qui va se tenir à Montréal. Voilà. Alors la biodiversité, j'en profite pour saluer nos amis de Montréal. Qui sont venus à Paris, bien sûr. Qui sont venus à Paris parce que nous avons un partenariat avec Finance Montréal depuis le début de l'année pour justement promouvoir ces solutions. Alors la biodiversité, justement, Finance for Tomorrow a suscité l'organisation d'un groupe de réflexion sur la TNFD qui est donc un peu la partie natural solutions du sujet. Et donc la biodiversité, et ça c'est un sujet qui est quand même intrinsèquement lié au sujet climat. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris que quand on parlait climat, il fallait aussi parler social et biodiversité, on peut rater la marche. D'accord. Et donc du coup, il faut intégrer tous ces sujets, mais ça veut dire encore plus de complexité dans des choix d'investissement quand on est professionnel de la finance. Plus de complexité, c'est pour ça que notre rôle, c'est aussi de pousser à la transparence, notamment la transparence des données. La transparence des méthodologies pour analyser ces données et être capable de prendre des décisions sans faire de greenwashing et en sachant vraiment dans quoi on investit. Alors ça a été l'occasion également, ce Climate Finance Day, de la publication de l'Observatoire de la finance durable. Donc il est publié tous les ans. L'idée, c'est de regarder un petit peu le positionnement de la place de Paris en matière de finance durable. Bon, j'ai les chiffres sous les yeux, on ne va pas tous les donner, il y en a beaucoup. Mais globalement, s'il y a un enseignement à retenir de cet observatoire de la finance durable pour cette année 2022, ce serait lequel, Thierry Déo ? Alors d'abord, c'est un pari réussi de la transparence et du travail en commun de toutes les fédérations professionnelles. Et ça, c'est important parce que finalement, les acteurs de la place de Paris, ils sont quasiment tous les acteurs majeurs, donnent leurs données à cet observatoire, publient leurs engagements et ensuite, on fait des données agrégées pour expliquer où avance la place de Paris. Et ça, pour répondre à l'article 2, finalement, de l'accord de Paris, qui demande de faire bouger les milliards de millions vers la finance durable. D'accord, oui. Et donc ça, on essaie de voir le mouvement de masse. Et je peux confirmer quand même avec les chiffres, que ce soit pour la sortie des énergies fossiles, même s'il faut toujours faire mieux. Je ne vais pas dire que c'est totalement fait. Bien sûr, oui, oui. Il y a des progrès. Chaque année, on mesure ces progrès. On peut juger qu'ils ne sont pas suffisants, mais en tout cas, ils sont substantiels. On peut mesurer aussi les progrès dans les investissements verts. En général, on est d'année en année sur plus de 30%. Et on parle quand même de dizaines de milliards par rapport à ce que gèrent les acteurs français. Donc moi, je suis plutôt optimiste, même s'il faut rester exigeant pour que ça s'accélère plutôt que la pente reste la même. Voilà. Alors effectivement, l'idée, c'est de réunir un petit peu toute la place financière parisienne. On entend souvent, que ce soit sur le sujet financier ou autre, d'ailleurs, que ça ne va pas assez vite. Justement, cette année charnière pour le Climate Finance Day, du fait des échanges que vous avez pu avoir avec les professionnels que vous avez rencontrés, vous trouvez, vous, que ça ne va pas assez vite ou au contraire qu'il y a toute une transformation qui est en marche qu'on n'identifie pas forcément ? Moi, je crois qu'il y a une vraie transformation en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus discuté comme une nécessité. Voilà. Les faits sont là. Tout le monde a mis des moyens, y compris ceux qui sont le plus critiqués, comme la BNP, qui met des centaines de personnes sur ces sujets dans son institution pour y travailler. Mais ça ne peut pas se faire de façon immédiate parce que ce sont des sujets complexes. Comme je dis, la donnée est souvent complexe à traiter. Alors ce n'est pas une excuse. C'est que le train est parti, mais il faut qu'il prenne de l'élan et de l'accélération. Vous parlez de la donnée complexe à traiter. Ce que j'entends souvent dans l'émission, c'est que parfois, elle est complexe même à récupérer. Et donc, en fait, on se base finalement sur des dires plutôt que sur des actes pour investir dans telle ou telle entreprise, puisqu'on n'a pas la donnée pour vérifier que c'est tenu. Voilà. C'est pour ça que le dialogue entre les entreprises et la finance est essentiel. Parce que la finance est là pour aider les entreprises à transformer notre économie, finalement. Et c'est un dialogue où on a eu, par exemple, en juin, un colloque avec l'EPE, Entreprises pour l'Environnement et Finance for Tomorrow, autour de la biodiversité, pour déjà partager la vision commune qu'on pouvait développer ensemble. D'accord. Parce qu'on n'avait pas forcément la même. Et ensuite, justement, faciliter cet échange de données qui permettent aux entreprises à la fois de comprendre où aller dans leur transformation et à la finance de les aider à aller dans cette transformation. Alors, on a mentionné tout à l'heure, effectivement, une délégation qui venait de Montréal, donc au Climate Finance Day. On a reçu, effectivement, le président de cette délégation dans l'émission avec cette idée qu'il y avait un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique, mais il y a une idée d'échanger les meilleures idées de part et d'autre. C'est ça ? Tout à fait. Et puis, ça permet aussi de développer... Alors, idéalement, si on a les mêmes méthodos à terme pour voir les choses, c'est quand même mieux parce qu'on sait que les flux financiers, ils ne restent pas sur le territoire français. Ils circulent. Ils circulent et ils circulent beaucoup. On est quand même sur des flux assez mondialisés. Et c'est quand même mieux si on essaie de voir les choses de la même façon à terme avec les places financières. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour le coup. Ce qui n'est pas le cas, mais les principes ne sont pas éloignés. Les régulations sont... Les règles et les normes imposées par les États, c'est vrai que l'Union européenne et la France sont très en avance par rapport à certains autres pays, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rattraper. Alors, autre sujet. J'en profite, vu qu'on parle du Climate Finance Day et que ça fait partie des sujets, d'ailleurs, qui ont été traités lors de l'événement. La COP 27 va s'ouvrir à Charmelscher. Et il y a un sujet qui revient quand même, ce qui est celui de ce qu'on appelle la finance climat et notamment des compensations financières données par les pays dits du Nord aux pays dits du Sud qui sont très exposés aux effets du réchauffement climatique. On parle de 100 milliards de dollars par an promis à ces pays-là. Et on se rend compte que les pays dits du Nord ont du mal à les trouver pour ensuite les donner aux pays dits du Sud. Où est-ce que ça bloque, selon vous ? Alors, ce n'est pas vous, mais où est-ce que ça bloque, selon vous, en tant qu'observateur du sujet ? Non, mais il y a deux obstacles majeurs, en fait, à ce transfert. L'un, c'est qu'il faut être franc, les promesses ne sont pas toujours tenues. De ce côté-là, la France tient bien ses promesses, mais les autres, pas forcément. De l'autre côté, il y a une vraie incapacité à consommer ce qui est vraiment délivré, parce qu'on le sait, les investissements dans ces pays du Sud, des fois, ont d'autres obstacles, comme le droit des affaires, comme... Parce que ce n'est pas que de l'investissement public, c'est de l'investissement à la fois public. Justement, c'est de l'investissement dans quoi, concrètement ? Parce qu'on parle de compenser les effets néfastes du réchauffement climatique. Ça doit être des investissements dans des actifs verts, c'est-à-dire dans de l'énergie renouvelable, par exemple, mais aussi dans de la mobilité propre, enfin, de tous ceux dont ils ont besoin, mais délivrés de façon soutenable, soutenable au sens climat. Voilà. Et donc, c'est aussi aider leur développement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on parle climat, mais l'accord de Paris et l'agenda 2030, c'est aussi les objectifs de développement durable dans leur ensemble. Bien sûr, oui. Il y a aussi des objectifs sociaux, d'autres objectifs environnementaux, la biodiversité. Et donc, tout ça a besoin d'être financé. Et donc, d'un côté, vous avez une capacité d'absorption, parce que ce sont des projets souvent complexes, à monter, qui n'est pas suffisante. Et puis de l'autre, des gens qui ont fait des promesses et qui, peut-être, ne les tiennent pas suffisamment. Donc, on n'y est pas en 2022 ? On peut espérer y être en 2023 ? Tout le monde essaie d'y travailler. Alors, je voudrais aussi peut-être mentionner cette initiative de Fast Infra que la place de Paris va accueillir, qui est autour de l'infrastructure durable. D'accord. C'est l'idée d'avoir un label pour faciliter, justement, des investissements massifs dans les infrastructures durables et notamment dans les pays émergents. Donc, vraiment, pour essayer de bouger les milliards en simplifiant et en, disons, en traduisant les bons effets, finalement, de ces investissements auprès des investisseurs pour qu'ils puissent investir plus facilement. Pour conclure, Thierry Déo, le Climate Finance Day s'est terminé hier. Il y a un agenda chargé en termes de rendez-vous. Donc, on a évoqué la COP15, la COP27, le Climate Finance Day 2 l'année prochaine. Pour conclure, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont les perspectives de la finance durable à un an, selon vous, sur la place de marché parisienne ? J'entends. Mais qu'est-ce qu'on va voir évoluer à court terme ? L'enjeu de la finance durable, c'est de devenir la finance tout court. Disons-le, c'est ça. Donc, l'enjeu est majeur. On n'avance pas à pas et donc, on espère qu'on ira deux fois plus vite l'année prochaine que cette année. Mais voilà, il faut compter ses points et les points positifs et compter dessus pour avancer. Mais l'enjeu, c'est vraiment de devenir la finance mainstream, si on peut dire. Merci beaucoup, Thierry Déo, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Finance for Tomorrow et CEO de Meridiam. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à la gestion passive, à savoir les ETF. Nous allons tenter de comprendre ensemble s'il existe des risques à investir sur des ETF. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bonjour, Régis Yankovici. Bonjour, Nicolas. Bienvenue à vous sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on va évoquer le sujet des risques liés aux ETF. En existe-t-il ? Juste avant, on peut peut-être redéfinir ce que c'est qu'un ETF. L'idée de cette gestion passive, c'est d'aller investir dans des produits qui vont répliquer des performances liées à des indices ou à des secteurs d'activité. On peut en créer autant qu'on veut, d'ailleurs, des ETF, si je ne dis pas de bêtises. Ah, pourvu qu'on ait l'argent pour ce qu'on appelle les 6D, oui, pourquoi pas ? Il y a même des sociétés de gestion qui se sont spécialisées dans les ETF en marques blanches. Et donc, si quelqu'un d'entre vous... Voilà, je regarde la caméra. Bien sûr, une petite annonce, c'est ça ? Ah, je ne sais pas. Il faudrait voir. Mais je pense qu'à partir de 100, 200 millions, on peut peut-être créer un ETF. D'accord. Oui, donc il faut quand même, effectivement, avoir un petit peu de moyens pour créer un ETF. Oui, oui, mais les marques sont très fines, donc c'est vraiment beaucoup de capitaux, absolument. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller répliquer des indices, que ce soit des secteurs d'activité, des indices qui existent déjà ou autres. Alors là, vous me tournez une perche. Il est nécessaire de préciser. D'ailleurs, ETF, qu'est-ce que c'est quoi, ETF ? Exchange Traded Fund. Ça veut dire des fonds cotés en bourse. À aucun moment, il est dit qu'on allait suivre un indice. C'est lors de son voyage en 2000 vers l'Europe, Coronext a eu l'idée de choisir un nom très français, Tracker, pour dire qu'on va suivre un indice. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle qu'ETF et Tracker, c'est la même chose. C'est la même chose, absolument. Mais il n'y a pas cette notion de suivre un indice initialement dans le nom américain. D'accord. Et je trouve ça intéressant à une époque où on parle de plus en plus d'ETF de gestion active. Donc, il va falloir couper le cordon ombilical entre ETF et gestion passive. D'accord. Ça va prendre du temps. Ça n'est pas un synonyme. Ce n'est plus un synonyme, non. D'accord. Ça l'était déjà un petit peu moins depuis quelques temps, depuis qu'on a introduit ce qu'on appelait, vous vous souvenez sans doute, le Smart Beta. Difficilement, expliquez-nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la composition de l'indice n'allait pas être figée ou déterminée par un comité qui se réunit tous les 3 à 4 fois par an, comme le comité du CAC 40. D'accord, oui. Mais on implémente dans l'indice des règles de gestion. D'accord. Par exemple, un indice value, c'est un des facteurs de risque du Smart Beta. Eh bien, on va dire, selon les sociétés de gestion, chacun a la liberté. C'est un PE inférieur à 10, un PE price earning, donc un élément de valorisation, un price to book inférieur à, je ne sais pas, 1,5 par exemple, et un dividend yield supérieur à 4. Et donc, on met les règles au départ et ensuite, ça vit tout seul ? Exactement. D'accord. Donc, c'est actif, mais c'est prévu au départ. Et donc, le prochain étage de la fusée ETF, c'est d'insérer, enfin, de ne pas avoir de règles. En fait, ça se fait déjà aux États-Unis. D'accord. C'est un grand succès aux États-Unis. C'est en train de venir en Europe. Et donc là, ça deviendrait une sorte de gestion active, mais via des ETF. Exactement. Et c'est une révolution. Ça change tout. Ça change tout parce que vous avez un véhicule qui est plus performant. Je ne parle pas de performance financière. Je parle de performance de souplesse, de liquidité d'utilisation. Et en même temps, si vous croyez à la gestion active, vous pouvez accéder à de la gestion active. Alors, quand on parle d'ETF et qu'on fait le synonyme avec de la gestion passive, même si j'ai bien compris qu'il ne faut plus le faire et j'arrêterai de le faire après cette émission, on cherche toujours le risque quand on investit quelque part. On cherche de comprendre où est le risque. Généralement, le risque identifié, quand on investit sur un produit financier qui va répliquer ou non un indice, ou en tout cas suivre un indice, on se dit, si l'indice baisse, je vais perdre de l'argent et puis ça va s'arrêter là. Non. Vous nous dites qu'il y a d'autres risques à prendre en compte. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte qui ne sont pas réellement attachées au produit en lui-même, mais plutôt à son utilisation ou à sa compréhension, sa mécompréhension. La première chose auxquelles je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui s'appellent des certificats et qui s'apparentent à de la gestion indicielle parce qu'eux aussi suivent un indice, parfois avec des leviers absolument prodigieux que la réglementation ne permet pas de faire en ETF, puisqu'en ETF, on ne peut aller que jusqu'à x2 ou x-2. D'accord. Et donc, ils sont de la gestion indicielle, mais qui ne sont pas dans une enveloppe juridique ETF. Ça veut dire que ce sont des produits émis par des banques et dont la cotation, la valeur va dépendre aussi, pas seulement, mais aussi de la santé de la banque qui a émis le produit. Ok. Et donc, si la banque, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les produits Crédit Suisse il y a quelques semaines, mais il est possible qu'on ait vu d'un écartement des spreads sur ces produits-là, ce qui n'arrive pas avec des ETF. – Parce qu'en fait, on revient sur ce sujet de confusion entre suivre un indice et investir dans un ETF, c'est ça ? – Non, la confusion, elle est dans l'enveloppe juridique. – Oui, c'est ça. Donc en fait, on pense que comme ça va suivre l'indice, c'est forcément un ETF, alors qu'en fait, on est sur un autre produit, c'est ça ? – Absolument, absolument. Le deuxième point, c'est cette histoire de levier. Bon, on a fait beaucoup et tout le monde fait beaucoup de pédagogie là-dessus, mais je voudrais en remettre un peu plus. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. – C'est quand vous avez un ETF à levier, le contrat, c'est que, allez, prenons un fois deux, c'est que lorsque l'indice fait 1%, l'ETF en fasse deux. Bon, logique. Mais c'est un contrat quotidien. Lorsque vous capitalisez jour après jour cet effet-là, vous arrivez à la fin du mois, vous n'êtes pas… si l'indice… alors je vais prendre des chiffres, puisque j'ai préparé des chiffres. – Bien sûr, dites-nous, dites-nous pour qu'on comprenne bien, effectivement. Donc là, on parle du levier. – Allez, du levier, j'ai pris un double-berre. Double-berre, donc là, c'est fois moins deux. L'indice gagne deux, le double-berre en perd quatre. – D'accord. – Quotidiennement. Depuis le début de l'année, le CAC a perdu 15%. Le double-berre, donc on se serait attendu qu'il en gagne 30. – Oui, bien sûr, jusque-là, je suis. – Mais pas du tout, il en gagne 14. – Alors là, il va falloir nous expliquer. – Alors, l'explication, on va essayer de s'accrocher. Je vais lire et calculer en même temps. Vous prenez… vous êtes en base 100. – Oui. – D'accord ? Prenons un indice qui gagne 5%. D'accord ? Donc, votre double-berre se retrouve à 90. Vous avez fait moins 10. – Bien sûr. – 10% et l'indice est à 105. La journée suivante, l'indice perd 10%. D'accord ? – D'accord. – Donc, il passe de 105 à 95. – À 94.5. – D'accord. – 95 à peu près. Et votre ETF, qui lui part de 90, gagne 20%. Ça fait 108. Arrivée des courses, vous avez un indice qui est à moins 5,50 et un double-berre à plus 8 et pas à plus 11. – D'accord. Puisqu'en fait, on recalcule sur… oui, c'est remis à niveau… bien sûr. – C'est la recapitalisation. – D'accord, je comprends. – OK ? – Oui, on recalcule sur la valeur d'hier, entre guillemets, ou de la valeur du jour. – C'est ça. Le contrat, c'est de dire que c'est le double ou moins de deux fois tous les jours. Donc, il y a des faits de capitalisation qui s'entraînent. Et plus vous portez longtemps ce produit-là, plus vous avez des risques de vous détacher de ce que vous imagineriez faire. – D'accord. – J'ai vu des cas où on avait des indices en forte baisse et où le berre ou le double berre était en baisse également. – D'accord. – Parce que ça dépend du chemin qu'a pris l'indice pour baisser. S'il l'a fait de manière très volatile, alors vous divergez. S'il le fait de manière peu volatile, alors vous restez proche. – D'accord. Oui, oui. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a du levier, il ne faut pas y rester trop longtemps, c'est ça ? – On peut regarder cette règle en tête, oui, bien sûr. – D'accord. OK. Oui, c'est ça. Ça marche. – Absolument. – Donc, ça, c'est effectivement les risques liés non seulement à l'enveloppe juridique, mais aussi au levier qu'on aurait pu y mettre. C'est ça ? – Absolument. Mais on comprend bien que ce n'est pas un problème lié au comportement du produit. Le produit fait ce qu'on attend de lui. – Oui, mais c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on attend de lui. – De ce qu'on veut faire avec ce produit. D'accord. – Absolument. – Il y a un deuxième risque. – Je voulais vous parler également de… – Il y a un truc qui m'insupporte. Voilà. – Dites-nous. – Non, non, franchement. Mais là encore, ce n'est pas propre aux ETF. C'est que les fonds disparaissent. Alors quand ils disparaissent, ils… – Il y a quoi ? Il y a un risque de contrepartie ? – Ils ne prennent pas la porte de secours. C'est qu'ils sont rachetés. C'est qu'ils sont délistés. Les ETF peuvent être délistés. – D'accord. – J'ai vu une statistique avant de venir, mais qui est formidable. C'est qu'en 15 ans, la moitié des fonds, qu'ils soient ETF ou pas, ont disparu. – Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on investit sur… ? – Alors on est remboursé au moment de la disparition. Il y a une valeur liquidative qui est calculée. Le porteur est remboursé. Personne n'est lésé. Mais alors quand vous investissez sur un ETF au stock 50, ça arrive rarement qu'il y ait un ETF au stock 50 qui soit délisté. Mais bon, vous avez toujours la possibilité d'acheter un autre ETF ou un autre fonds au stock 50. Mais quand vous êtes dans votre PEA, que vous avez voulu investir sur des contrées lointaines, par exemple l'Afrique du Sud, et que vous apprenez un jour que l'ETF disparaît, mais comment vous faites de vous retourner ? Il n'y a pas d'autres ETF, Afrique du Sud, éligible au PEA. Parfois, il n'y en a même pas du tout. – Donc vous sortez de l'investissement. – Vous sortez de l'investissement. Et en plus, en général, si l'ETF est délisté, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. S'il n'a pas eu beaucoup de succès, c'est que les performances ne sont pas bonnes. Et donc vous sortez dans les conditions catastrophiques. – Oui, et puis surtout, vous ne choisissez pas le moment où vous sortez. – Je ne sais pas du tout le moment où vous sortez, absolument. – Et ça, ça arrive souvent. – Et ça, ça arrive de temps en temps parce que les promoteurs d'ETF cherchent à faire le ménage un peu dans leur gamme, voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On a assisté ces trois, cinq dernières années à une explosion des lancements des fonds thématiques. Il n'est pas exclu qu'avec la baisse qui est finalement assez récente à l'échelle d'un promoteur d'ETF, il y ait du ménage qui soit fait et que des fonds thématiques sortent. – Non, non, mais allez-y. – Peut-être un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent, c'est regarder le montant des actifs gérés avant d'investir dans un ETF. – Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et d'ailleurs c'est une stratégie de gestion, d'avoir une allocation très diversifiée. Parfois, certains vont même jusqu'à diversifier sur des secteurs ou des zones géographiques qu'ils ne connaissent pas, et ils passent par des ETF. Mais donc en fait, ça veut dire que quand on passe par des ETF sur des choses qui sont très risquées, il y a un risque derrière que le promoteur d'ETF ne trouve ça pas suffisamment rentable et supprime l'ETF ou soit racheté ou que le… – Ça peut arriver, c'est arrivé, ça arrivera encore, et ça arrive sur des fonds non-ETF. – D'accord, oui. – C'est la même histoire, il n'y a pas plus de… Et je dirais même au contraire, puisque l'engouement des ETF ne se tarie pas, il y a des flux toujours plus importants sur les ETF, donc je dirais que c'est même plus la gestion classique en OPCVM non-ETF qui est à risque. Mais ce risque-là, il est compliqué à gérer, il est très compliqué. – Du coup, si on prend un peu de recul, parce que là, effectivement, on a fait un focus sur les risques liés aux ETF, bon, il y a quand même des bonnes choses sur un type d'investissement comme celui-là. Comment est-ce qu'on aborde un investissement en ETF en tant qu'épargnant ? – Je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux en faire de la gestion active ou est-ce que je veux en faire de la gestion passive ? – La première question, c'est déjà d'accepter l'idée que ce n'est pas que de la gestion passive, c'est ça ? – Parce que, alors, une fois que vous avez répondu à cette question, si vous voulez en faire de la gestion passive, vous définissez une structure de portefeuille qui soit cohérente avec le niveau de risque que vous voulez prendre, votre objectif de performance, et puis vous vous laissez porter, vous rebalancez de temps à autre. Si vous voulez en faire de la gestion active, question suivante, c'est le caractère actif de la gestion, où est-ce que vous voulez le mettre ? Vous voulez le mettre dans le produit ou à l'extérieur du produit ? – D'accord, oui. – Voilà, c'est un élément important. Moi, je fais ça depuis quelques années, et donc je suis plus confortable en gardant le contrôle de mon allocation, donc je privilégie les ETF vraiment passifs, classiques, un peu maintenant à l'ancienne. – Bien sûr, oui. – Une autre stratégie serait d'aller vers des ETF de gestion active, pourquoi pas ? Mais l'ETF reste, à mon sens, plus performant que l'OPCVM, du fait de la liquidité. – Et alors, rappelez-nous quand même, on en a déjà parlé au début, mais un ETF de gestion active, ça n'existe pas aujourd'hui en France, c'est ça ou très peu ? – Oui, très peu, quelques-uns, mais ce n'est pas nombreux. Surtout dans le domaine obligataire, mais en action, il y en a très très peu. – Quelle va être la grande différence pour l'épargnant qui aurait investi d'un côté sur un ETF de gestion active et l'autre sur un ETF de gestion passive ? C'est qu'il va devoir choisir ensuite ce dans quoi il investit ou il va être beaucoup plus ? – Bien sûr, oui, c'est-à-dire que les problématiques actuelles seront les mêmes, c'est-à-dire comment je choisis mon ETF de gestion active, c'est-à-dire qui est le gérant, quelle est sa stratégie, quelle est sa zone géographique, son niveau de risque, etc. Mais en plus de ça, ça va être à quel moment je l'achète, puisque je vais pouvoir l'acheter à tout moment, voilà, à quel prix, mais je vais connaître le prix. Aujourd'hui, on ne connaît pas le prix qu'on achète dans un PCVM, c'est prodigieux ça, d'acheter des produits où on lance un peu à pied de face, surtout avec la volatilité actuelle, c'est délirant. La question, ça va être aussi la qualité du prix, parce qu'il y aura la valeur un peu théorique du fond, puis la valeur cotée. Il faut bien s'assurer que les deux sont vraiment strictement au même niveau. – Eh bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Régis Iankovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxaville. Merci à vous également de nous avoir suivis. et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada